Je suis Xavier Monté, je suis président du groupement des trufficulteurs de Saint-Pantalie-Dex-Ideuil, qui a une circonscription géographique de cinq cantons. On a été créé en 1972 par un petit noyau de gens passionnés sur la commune de Saint-Pantalie-Dex-Ideuil. Cette année, donc 2017-2018, c'est une année un peu atypique, puisqu'on a eu la chance d'avoir une pluviométrie complètement favorable à la trufficulture cet été. Donc on est quasiment, en France, les seuls à avoir de la truffe, ce qui nous donne un petit peu du bon moqueur, parce que ça faisait deux ans qu'on n'avait rien eu, donc les problèmes du sécheresse, les problèmes de réchauffement climatique. Là, nous avons une bonne récolte avant Noël, qui était d'ailleurs très précoce. Alors pour vous donner un petit peu la tendance des... En année normale, les truffes ont tendance à être relativement en moyenne qualité début décembre. La qualité s'améliore, les prix montent jusqu'à Noël, jusqu'au 25 décembre. Ensuite, vous avez une petite descente, parce que les marchés se tassent un peu, parce que les gens sont un peu repus et ne pensent pas à racheter des truffes, puisqu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour la nourriture. Donc les courses tombent un petit peu, dès que Noël arrive, les cours tombent, jusqu'au 10 janvier, où là ils repartent, parce que les amateurs de truffes savent que la truffe de janvier est meilleure. Donc on a un trou du 25 décembre au 10 janvier. Alors les producteurs ont du mal à se le mettre en tête, donc ils continuent à afficher des prix qui sont très élevés entre les deux fêtes, entre Noël et le Réveillon, mais les truffes ne partent pas. Et ensuite, la fédération a mis en place une petite structure qui s'appelle EURL Périgord Unitruf, qui a pour but de maintenir les prix pour les producteurs qui vendent sur les marchés locaux. C'est-à-dire que c'est un prix planché. Quand les truffes sont abondantes, que la demande est faible, les courtiers les achètent à bas prix. Donc l'URL Périgord Unitruf qui travaille pour les producteurs les rachète à 600 euros pour les garder et les remettre sur le marché après, par la suite. Ce qui ne plaît pas beaucoup, bien entendu, aux courtiers, mais ce qui est fait pour favoriser les producteurs, et le rôle de la fédération, c'est favoriser les producteurs.